Aujourd'hui, je me transforme en Élise Lucet pour Dalibourdin Investigation. On va parler de Fallout 76 et des gunrunners, de la revente des armes dans le jeu au marché noir avec des vraies pépettes. Des mecs ont inventé de la microtransaction là où il n'y en avait pas. Et je suis extrêmement naïf parce que bordel de merde, ça touche tous les jeux. Il y a même des sites de vente façon eBay pour avoir des armes sur Fallout, sur World of Warcraft, même des bagnoles d'Anforza. Je suis ouf. Alors, avant de se lancer, Fallout 76, ça a été un énorme bordel monstrueux. J'ai une playlist dédiée à Bethesda et il manque plein de choses dans cette playlist, sachant que j'ai commencé les Dalibourdin Investigation que récemment. Et donc, il y a plein plein de frasques que je n'ai pas couverts. Mais il y a quand même des trucs très, très drôles. Si on devait résumer le développement et l'entretien de Fallout 76 en moins d'une minute, je pense que l'intro de cette vidéo est assez compréhensible. Et assez parlante, on va dire. J'ai fait une vidéo hier ! J'ai fait une vidéo hier sur Fallout ! Oh merde ! Vous avez saisi mon idée sur Fallout 76. Malgré ça, je sais que le jeu a certaines qualités, mais surtout, il a une putain de communauté de niches qui est encore assez incroyable. L'aventure qu'on va voir avec Madame Élise Lucet, on va l'appeler Élise Lucet, vous allez voir. C'est une aventure exceptionnelle, très intéressante et extrêmement joliment écrite. Donc, je commence à me remoucher le nez. Non, je suis désolé si je souffle du nez. Déjà, je tousse beaucoup moins. C'est déjà ça. En janvier, lors de la première vague des contre-coups de Fallout 76, lorsqu'il était à son apogée, s'il a eu une apogée quelconque, de vastes pans de sous-mariages de Fallout étaient occupés à se plaindre des problèmes dans le jeu. De sous-fans. Sous-mariages ? Et en particulier, d'une méthode de triche appelée le duper. Le duper, c'est dupliquer. Dupliquer un objet, tout simplement. C'est un processus par lequel les joueurs exploitent un bug, c'est la version française de bug, pour dupliquer des objets avec des conséquences potentiellement révolutionnaires si un nombre incontrôlé d'objets de premier niveau envahit soudainement une communauté et bouleverse l'équilibre financier monétaire du jeu. Je veux dire, avec l'argent in-game du jeu. L'économie du jeu est par terre. Le truc, c'est que ça va dépasser dans le monde réel. C'est un phénomène observé dans d'autres jeux en ligne, mais pour Fallout 76, il a été perçu comme un problème grave par la communauté. Par la communauté Bethesda, jouant constamment à Whackamore et en essayant de corriger de nouvelles méthodes de glitch à mesure qu'elles apparaissent. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que lors d'un patch, ils ont appelé ça le dupe, le dupe, le dupeau calypse. Enfin, c'est ça. Le dupeau calypse de Bethesda semble être un succès. Fallout 76 a sorti un patch pour effacer, déjà corriger le problème de duplication d'objets, mais surtout, il a effacé énormément d'objets qui ont été dupliqués. Sur eBay, certains escrocs entreprenants ont profité du désordre en créant leur propre industrie artisanale en utilisant différentes méthodes de duplication. Les comptes eBay ont commencé à vendre des dizaines d'objets les plus précieux de Fallout 76. Fallout 76, bien sûr, ne vend pas d'armes dans sa boutique Atom Shop en raison de l'engagement de Bethesda d'éviter les microtransactions pay-to-win. Bien que certains prétendent qu'il a déjà rompu cet engagement, souvenez-vous, quand ils ont commencé à vendre des kits de réparation, des frigos et plus si affinités dans l'Atom Shop. Qui était clairement pay-to-win. Ensuite, la salle de développement secrète a été découverte et des éléments inédits ont commencé à apparaître. Un problème qui n'a pas du tout disparu, à en juger par certaines listes récentes. Il y a une personne ou plusieurs personnes qui ont découvert la salle des développeurs, en fait, dans le jeu. Et dans la salle des développeurs dans le jeu, il y avait une série de coffres qui contiennent de manière infinie tous les éléments du jeu. Et donc, il en a extrait un peu beaucoup. Avant que Bethesda se rende compte. A l'époque, j'avais déjà commencé à enquêter sur le duper, sur la duplication d'objets, car j'étais intrigué par la façon dont cela fonctionnait. Qui étaient ces gens ? Comment s'est déroulé le processus de livraison des armes à feu ? Et comment avait-il déjà été pris ? Ceci est leur histoire. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver. Une simple recherche eBay a mis en place un tas d'options pour chaque plateforme. Et face à une abondance de choix, j'en ai cherché une qui semblait être maîtrisée au possible. Deux mitrailleuses explosives légères, deux étoiles pour Fallout 76 PC. Cela m'a fait perdre 7 livres 80. La prochaine étape de ce processus a été de contacter le vendeur avec mon Discord. Je peux dire avec plaisir que le vendeur eBay avec un avatar d'animé avait un excellent service. En quelques heures, une demande d'amis Discord est apparue et s'est présentée. Salut ! Je suis en train de livrer un article à un autre client. Vous êtes le prochain en ligne, donc je serai disponible juste après avoir fini avec lui. Désolé pour le retard. Non seulement incroyablement poli, le vendeur semblait également avoir un calendrier de livraison complet. C'était un niveau de professionnalisme auquel je n'étais pas préparé et je me suis dépêché de rentrer de ma pause déjeuner pour organiser une rencontre en jeu. J'adore comment il explique son aventure. Après une petite lutte pour s'ajouter comme ami, on m'a demandé de rejoindre le monde du jeu et de me rendre rapidement chez le vendeur. Il avait choisi de s'installer à Charleston Station, un choix judicieux étant donné que c'est généralement l'un des premiers endroits que les joueurs trouvent dans le jeu. Cela n'a pas empêché la transaction d'être un peu louche. En m'approchant de la gare, je pouvais voir le vendeur me faire signe de venir. Entrant avec précaution dans l'obscurité, je pouvais le voir accroupi dans un coin lugubre faisant signe vers une vieille table branlante dans laquelle j'ai trouvé mon arme. Alors que la glorieuse arme tournoyait autour de mon moniteur, le vendeur m'a donné un coup de pouce et oubliant momentanément où se trouvait le bouton emote, j'ai exécuté le symbole universel pour exprimer ma gratitude sauter. Il était là, mon propre pistolet illégal. Donc elle en avait fait une vidéo. On va juste baisser un peu parce que sinon ça va s'entendre dans le micro. Voilà. Alors c'est quand elle rentre, voilà, elle rentre là. Voilà, il y a la personne qui lui dit de venir. J'aime bien comment il décrit ça. On dirait vraiment qu'ils sont dans une ruelle. Et voilà, elle a eu son truc. Et là, dans ce qu'elle dit, elle ne savait plus comment faire l'emote mais elle a sauté pour le remercier. Je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. Me sentant un peu sale après la transaction, c'est là que j'ai laissé cette histoire pendant plusieurs mois. Jusqu'à récemment, lorsque j'ai revu Fallout 76 pour découvrir le nouvel abonnement Fallout First. Ça aussi, c'était une grande épopée. J'en ai fait une vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder. Ensuite, j'ai commencé à me demander qui sont ces gens qui vendent des armes virtuelles sur Ebay. S'agit-il en fait d'une agitation latérale viable ? Je suis donc retourné à mes messages et j'ai retrouvé mon canonnier. Après avoir confirmé cela précédemment, je savais que mon vendeur avait utilisé la duplication comme méthode pour fabriquer une grande quantité d'armes. Mais je voulais en savoir plus. Ils étaient heureux de m'expliquer. Je viens de commencer à les vendre à l'improviste en raison de la frustration que le jeu n'écoute pas les joueurs, m'ont-ils dit sur Discord. Expliquant qu'il s'agissait de rendre plus facile pour les autres tout en faisant de l'argent à côté. C'était la première fois qu'ils vendaient des objets virtuels comme dans d'autres jeux auxquels ils jouaient. Le marché était déjà sursaturé de sites vendeurs d'or chinois pour des jeux comme World of Warcraft par exemple. Comme le vendeur était principalement au chômage pendant cette période, il a eu le temps de sauter entre les livraisons en prenant des clients au hasard sur Ebay et en prenant des notes sur les délais de livraison afin d'informer les acheteurs de certains retards possibles. Mais alors pour la question à 1 million de dollars, combien avait-il gagné avec ses ventes Fallout 76 ? Avant de lire la suite, dites-moi en commentaire combien vous pensez qu'il a gagné. Il y a d'autres vendeurs en dessous, vous allez voir, c'est assez fou. Je me suis mordu, c'est pour ça que c'est tout rouge. Mais alors, pour la question... Non, 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 j'ai gagné environ 2 000 dollars, 1 500 livres. J'ai pu personnaliser mon PC de jeu et je peux maintenant profiter des meilleurs jeux actuels et futurs meilleurs jeux de qualité grâce à Fallout 76, a-t-il déclaré le vendeur. C'est ouf ! Il y a des gens qui ont gagné plus de 10 000 dollars, ou même plus, car ils ont créé des sites personnels répertoriant ces articles avec une clientèle encore plus large et aucune limitation de frais spéciaux imposés par eBay. Certains packs se vendent même jusqu'à 100 dollars. Avant d'aller plus loin... Donc, je vous mets les liens de ces sites dans la description. Moi, je suis tombé de ma chaise. Tu vois, par exemple, tu veux le Assassin Combat Shotgun Level 50, 30 dollars, 30 euros. Et encore, là où je suis... C'est qu'il y a un marché monstrueux ! Il y a même du fuit de vin, il y a même du fuit de vin, il y a du Madden, Pass of Exile, Forza Horizon 4. Genre, c'est tellement facile d'avoir des bagnoles dans Forza Horizon. Tu fais une course, t'en as jusqu'à dessous les dessous de bras. Mais là, si tu veux, la Ferrari 488 Pista, 7,50 euros. La McLaren 720, 7,50 euros. Elles sont toutes à 7,50 euros d'ailleurs. Je suis tombé de ma chaise. Qui sont les acheteurs ? Moi, c'est pas les vendeurs. Ok, il y a des vendeurs, mais qui sont les acheteurs ? Le gamer de base. Il y a un autre site aussi, pareil, où il y a d'autres jeux, il y a Wow Classic. Ah, ça s'inscrit d'Odyssey, un éditeur de sauvegarde. C'est quoi l'intérêt ? C'est quoi l'intérêt ? C'est quoi l'intérêt ? Ok, il y a des vendeurs, mais qui sont les acheteurs ? Je sais que les gamers sont contre les microtransactions et tout, mais même quand il n'y en a pas, les gens en veulent. Ils veulent des microtransactions. Ça, c'est fou. Les gens veulent de la microtransaction et quand les éditeurs ne le font pas, pour les 2-3 petits problèmes d'éthique qu'ils ont, il y a un marché noir parallèle qui se crée de microtransactions. Et ça, on va dire que j'étais vraiment naïf parce que je suis tombé de ma chaise. Je me dis, non, j'ai eu dire que World of Warcraft avec les fameux farmers chinois et tout, ouais, bon, allez, vite, une sorte d'MMO et tout, mais pour des jeux comme Forza Horizon, il est où l'intérêt ? Fute, à la limite, tu veux avoir ton Cristiano Ronaldo ou un truc comme ça, je ne sais même pas comment ça marche, mais ça marche. Bref, retournons à nos marchands marchés noirs. Même si cela ne ressemblait pas à un soutien durable à long terme, j'étais toujours surpris par les chiffres. Pourtant, c'est un train de sauce qui s'est finalement terminé pour le vendeur grâce aux mesures prises par Zenimax et Bethesda. Les premiers à avoir fait quelque chose ont été Zenimax, la société mère de Bethesda, en envoyant un avis global à eBay pour forcer les gens qui vendent des objets en jeu liés à Fallout 76 à cesser de les vendre et à mettre fin aux listes, sinon ils encourageaient la suspension de leur compte eBay. A quel point je me suis retiré de cette pratique à déclarer le vendeur. Le vendeur a par la suite précisé qu'il avait été rattrapé par le ban wave de février, qu'il avait éliminé une partie importante des duplications en jugé par ses dates, la duplicate du Pocalypse. Le vendeur doit en avoir fait 2000 dollars en moins de 4 mois. Vu qu'il a arrêté juste après ce patch. Après une direction de mon vendeur eBay, j'ai passé un certain temps à essayer de contacter des commerçants sur le site où des paquets d'armes sont toujours en vente à plus de 1500 livres tels que G2G ainsi que des sites privés comme U4MGM où les articles et les armes sont achetés directement auprès des fournisseurs pour être vendus. C'est des sites qu'on a vus juste à l'instant. D'une manière générale, les sites vendent des objets et des devises dans les jeux pour une grande variété de jeux en ligne tels que WoW, Rocket League et même Pokémon Sword & Shield et facture souvent plus que les vendeurs sur eBay bien que les face-à-face fassent. Les méthodes de livraison sont les mêmes. eBay prend une réduction de 10% pour chaque article vendu et G2G commence à 9,99%. Il baisse à 4,99% pour les commerçants expérimentés. Certains commerçants publient des annonces sur des forums et organisent des transactions sur Discord avec des paiements effectués via Paypal ou crypto-monnaies tels que Skrill parce que tout le monde parle de Bitcoin mais il y a plein de crypto-monnaies différentes contournant ainsi complètement les frais de service. Après plusieurs tentatives, j'ai réussi à parler à l'un des commerçants sur le site web G2G qui avait un dossier commercial étendu avec plus de 250 articles vendus sur ce site. Il répertorie actuellement l'un des packs super chers dont mon vendeur eBay avait parlé un pack de 3 articles pour 780 livres. Il semble que certains de ces packs à prix extrêmement élevés soient plus des sites innés à être exposés ou peut-être par espoir qu'une vente se réalise. Le plus gros contrat du vendeur G2G à ce jour m'a-t-on dit était en fait un ensemble d'armures de puissance cardiaque étrangleur de 250 dollars qui a maintenant été réduit à 60 dollars. Donc au bout d'un moment les gens n'achètent pas ils réduisent. C'est la loi de l'offre et de la demande comme dans tout marché. Grâce à la concurrence accrue et aussi grâce à la concurrence accrue des autres vendeurs. Le vendeur a également estimé qu'il avait gagné 20 000 dollars en vendant des articles Fallout 76 ce que je trouve difficile à croire mais pas impossible étant donné que leur activité est répartie sur plusieurs sites de trading. Alors que l'aventure eBay de Fallout 76 de mon vendeur était terminée même en consultant le site maintenant il est possible de repérer de nombreuses personnes vendant toujours des articles de Fallout 76 en vrac. Certaines des armes les plus chères encore vendues sont appelées des armes héritées comme la puissante arme à énergie explosive que Bethesda a retiré des butins au début de l'année mais pas des inventaires des joueurs. Le plus cher que j'ai vu est un plasma de gatling explosif furieux à 250 livres. Maintenant à 200 livres avec des statistiques phénoménales. En fait les meilleures statistiques que vous pouvez obtenir d'une baisse de RNG. J'ai utilisé la duplication et j'en ai grandement profité je ne le nierai pas ont-ils déclaré ajoutant qu'ils n'étaient au courant que d'une seule méthode de duplication jetable connue du public à l'heure actuelle. C'est calme maintenant par rapport à l'ancien temps mais vous pouvez toujours gagner de l'argent. J'ai quelques livraisons par jour et je ne joue pas vraiment au jeu lui-même en raison du manque de nouveaux contenus. Ma fin de partie est efficace mon endgame est efficace mes méthodes de génération et de négociation. Le vendeur n'a pas pu me dire combien il avait gagné en vendant sur Ebay mais il était intéressant d'apprendre qu'après un certain point il n'était plus nécessaire de dupliquer pour produire des marchandises. Une fois que vous êtes riche dans le jeu en termes de plafond et d'actifs ont-ils expliqué il est relativement facile de répondre à la demande d'articles. Il suffit de jouer au jeu bon c'est sûr qu'il y a peut-être des armes ultra chiantes à avoir à la fin il faudrait des centaines d'heures de jeu mais pour moi si t'es un gamer lambda tu t'en fous de l'arme ultra pétée et si t'es un hardcore gamer t'as des centaines d'heures tu vas l'avoir ton arme pétée. Donc de l'acheter je ne comprends pas. Je pensais que mon voyage dans le monde du trading sur Ebay Fallout 76 se terminerait là mais je ne savais pas j'étais sur le point de rencontrer l'un des plus gros vendeurs de la plateforme. J'aime bien c'est vraiment monté comme un documentaire sur M6 en fait c'est super drôle. Curieux de essayez d'imaginer la voix de ce genre d'émission. Curieux de connaître les armes héritées coûteuses j'ai envoyé un message au propriétaire de la liste des armes à feu qui dirige le magasin Ebay Store Fallout 76 Armory. Le vendeur un étudiant qui s'appelle Martin Tim de son vrai nom Adar dans la communauté Fallout possède l'une des plus grandes collections d'articles Fallout 76 sur Ebay avec plus de 140 articles pour PS4 actuellement en vente. J'ai remarqué une demande d'articles et un marché dans lequel je peux m'investir alors j'en ai profité m'a dit Martin en expliquant qu'il avait fallu beaucoup de temps pour atteindre les ligues majeures du commerce d'articles de Fallout 76. Il y a des ligues il y a des classements il y a des vendeurs il y a tout un marché parallèle c'est ouf c'est ouf le processus pour arriver là où je suis maintenant n'a pas été facile j'ai investi beaucoup de temps à remonter dans les rangs pour accéder aux informations et aux objets dont j'ai besoin j'ai dû établir des relations et une réputation avec des personnes qui connaissent des problèmes de duplication à venir et les articles du premier niveau que je peux utiliser pour échanger et créer un inventaire que je peux vendre le mec c'est Lord of War si vous ne connaissez pas Lord of War Nicolas Cage ce film est juste somptueux donc là c'est Lord of War de Fallout 76 pour Martin les premiers mois ont été chronophages grâce à la nécessité de bâtir sa réputation et de promouvoir sa boutique ainsi que d'établir un système pour gérer 12 comptes PlayStation différents et de documenter tous ses articles sur des feuilles de calcul le mec c'est un boulot à part entière ayant construit cette confiance les clics moi j'arrive même pas à imaginer qu'on ait plusieurs comptes moi j'ai mon compte Xbox mon compte PlayStation mon compte Switch c'est mon compte c'est le psychodélique c'est le même depuis qu'Internet existe on m'a appelé psychodélique brève histoire de mon pseudo on m'a appelé psychodélique c'est d'origine serbe c'est les filles pendant mon adolescence qui m'ont appelé comme ça en Serbie c'est un terme très utilisé dans la langue slave chez les russes chez les serbes c'est tout simplement le terme psychédélique l'effet hallucinatoire de certaines drogues par exemple psychédélique c'est psychédélique c'est mon pseudo psychodélique et en fait c'est un mot très utilisé dans les langues slaves on disait ouais mais t'es trop psychodélique toi tu me fais trop halluciner tu me fais trop délirer donc les filles m'ont surnommé comme ça et en France bah du coup quand internet est arrivé j'ai pris ce pseudo parce que un il était pris nulle part parce que personne tout le monde met un C alors qu'il n'y a pas de C dans mon pseudo donc il était pris nulle part quand je crée un jeu sur un MMO ou sur internet et d'autre part ça me fait un petit souvenir amusant de ma période adolescente de coureur de jupons en Serbie ayant construit cette confiance les clients ont alors commencé à l'approcher et il dit maintenant qu'il est un aspect écrasant dans le trading simplement rencontrer des clients dans le jeu pour livrer des articles et mettre à jour ses feuilles de calcul pour tenir les clients informés de nouvel équipement bien que Martin ait remarqué une baisse progressive de la demande d'articles il dit que c'est toujours une industrie extrêmement rentable affirmant qu'il a vendu des armes de 10 à 500 livres chacune soit un total de 55 000 dollars au cours des 10 mois qui ont suivi il a commencé à vendre les articles je me considère comme le vendeur individuel le plus performant de l'histoire de l'ensemble de la plateforme et je le dis car j'ai parlé à d'autres vendeurs concurrents de toutes les plateformes a ajouté Martin lors de foire je vous dis l'article le plus cher de cette liste est un ensemble personnalisé de 165 livres et le total des articles vous fait un peu plus de 11 000 livres ce nombre bien sûr n'inclut pas les ventes où les meilleurs prix ont été acceptés et donc cachés ni nous donne les ventes totales de Martin car de nombreux clients ne laissent pas d'avis Martin prétend également vendre sur des plateformes autres qu'eBay avec environ 60% de ses transactions effectuées par des DM privés pour éviter les frais de service du web en privé Martin m'a également montré les records de vente des articles les plus chers qu'il avait vendus sur ebay y compris une arme qu'il a expédiée pour 250 livres avec ses facteurs à l'esprit quelques extraits alors que les trading et argent réel semblent aller à l'encontre des conditions de service de Zenimax et la vente d'articles du P les certainement lorsqu'on lui demande à Bethesda avait essayé de sévir contre leur trading un vendeur a fait valoir qu'il y avait une différence entre la duplication et le RMT ils ne l'ont pas fait et ne devraient pas le faire les commerçants fournissent un service que les gens sont contents de payer voilà c'est pas de la micro-transaction abusive je suis pas un arnaqueur je fournis un service pour des clients qui sont contents de payer c'est une extrêmement belle définition même pour la micro-transaction quand vous râlez pourquoi il y a de la micro-transaction dans certains jeux les éditeurs et les développeurs fournissent un service que les joueurs sont contents de payer si les joueurs achetaient pas il n'y aurait pas ce service c'est simple le RMT n'est qu'un effet secondaire pour tout MMO sérieux donc le RMT j'imagine que c'est cette deuxième vie et ce marché parallèle qui déboule sur le vrai argent qui déboule tout simplement sur le vrai argent et l'achat de matériel ce second marché ce marché noir c'est un marché noir Martin quant à lui a déclaré qu'il n'avait jamais été interdit il estime que 80% de son stock est dupliqué ce qui selon lui est dû à une série de folies de duplication de masse qui ont précédemment inondé le marché affirmant qu'il n'a pas été impliqué que dans une duplication plus contrôlée plus tard ils font de la duplication plus contrôlée les mecs c'est pire que les stocks d'or dans les réserves fédérales des Etats-Unis s'ils produisent trop d'or la chute d'or déprécie la valeur de l'or déprécie et chute le pétrole c'est pareil donc ils font de la duplication contrôlée il ne faut pas que le prix chute trop si tu fais trop de duplication ça chute trop les mecs c'est fou c'est fou et il a réussi à éviter de ah oui il a réussi à éviter le ban du Pocalypse en répartissant son inventaire sur ses 12 comptes Playstation et 70 personnages Fallout 76 différents 70 personnages Bethesda n'a jamais Bethesda n'a jamais moi déjà ça me saoule de faire deux personnages Bethesda n'a jamais interféré avec un échange de devises dans la vraie vie simplement parce qu'il s'en moque a-t-il ajouté Bethesda est une entreprise de plusieurs millions de personnes je ne suis pas sûr qu'ils sont plusieurs millions de personnes qui je suppose ne considèrent pas de moins de vues pas de moins de vues les vendeurs qui vendent des articles et font une certaine promotion sur leur jeu ah oui bah oui forcément grâce à ce marché parallèle ça fait un peu de pub au jeu et les gens se disent bah tiens je vais pouvoir me mettre à ce jeu vu que c'est facile d'avoir la dernière arme du jeu il suffit de dépenser 250 livres c'est une très bonne pub pour Fallout 76 je suis dubitatif évidemment je reste dubitatif je ne sais pas ce que vous vous en pensez en commentaire n'hésitez pas à commenter j'adore vous lire évidemment petit coeur bien sûr les vendeurs de Fallout 76 n'allaient probablement jamais argumenter contre leur propre intérêt mais ils ont fait une remarque juste sur le RMT étant donné que eux le buzz autour de Fallout 76 s'est maintenant calmé il ne serait pas logique que Bethesda ou Zenimax sévissent vraiment et d'après les sons les méthodes de duplication les plus publiques ont été corrigées et la demande de leur article diminue lentement tant que les gens n'utilisent pas de méthode de duplication de masse pour produire les armes ce qui perturbe l'équilibre du jeu et a été blâmé pour déstabiliser les serveurs cela semble au moins relativement inoffensif si évidemment c'est du pay to win Eurogamer a contacté Bethesda et Ebay pour se renseigner sur les ventes d'articles en jeu Fallout 76 pour de l'argent réel mais les deux n'ont pas commenté au moment de la publication compte tenu du montant que ces vendeurs ont réalisé en vendant des armes cela vous fait demander combien Bethesda aurait pu gagner s'il avait été vendu directement dans l'atomic shop une pensée légèrement infrayante mais par dessus de tout cette expérimentation des méthodes de duplication et de pépins pour produire des produits du marché gris donc ils appellent ça le marché gris c'est pas le marché noir livré via des rencontres en jeu organisées sur Discord ça sent très Fallout donc elle est très contente du truc ça fait vraiment très Fallout le mec il est vraiment dans le post-apocalyptique marché noir tout pour ce voilà une source m'a dit qu'il estimait à 90% ah oui très intéressant une source m'a dit qu'il estimait que 90% de la richesse de Fallout 76 est détenue par moins de 1% de la base des joueurs comme dans la vraie vie un petit groupe de pépins de duplicateurs et de commerçants qui se connaissent tous et partagent des secrets et en plus d'être étrangement similaire à notre propre monde cette richesse dans le jeu peut clairement être convertie en banque du monde réel grâce à l'exécution d'armes à feu c'est cet esprit d'entreprise post-nucléaire qui fait la fierté de Mr House c'est incroyable c'est incroyable on en apprend tous les jours Fallout 76 est incroyable ce marché noir est incroyable de pouvoir acheter des jeux dans d'autres jeux d'acheter des trucs c'est incroyable c'est parlez-en autour de vous sérieusement parlez-en autour de vous commentez clochez likez poucez partagez buvez de la bière si vous ne bougez pas de bière faites comme moi je bois une petite infusion pour me décalquer les narines sur ce les amis bye bye et n'achetez pas sur le marché noir trichez pas gagnez l'arme de manière vous êtes des gamers ou pas ? alors soyez des gamers bye bye d'avoir regardé cette vidéo et n'achetez pas d'avoir regardé cette vidéo